Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va déballer la Annycubik Photon 0. Yo, 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 yo. Alors, on va déballer ça tranquillement. Ici, on a un petit dépliant avec plusieurs langues, français, anglais, chinois. En fait, non, anglais et certainement chinois. Donc, un petit dépliant pour savoir comment ça marche. On a alors la prise. Un tournevis clé Allen. Une petite spatule en métal. On a encore quelques clés Allen, des entonnoirs et certainement deux ou trois paires de gants. On a une clé USB. Comme ça. Donc, le capot de la machine, bien sûr, avec un rebord assez sympa par rapport à la Elego Mars, par exemple. On va le mettre juste là. Alors, là, on a... Alors, il y a des petites vis qui se baladent. On a une vis là. Ce n'est pas très top. On a... OK. On a un bac de résine vraiment cool. On dirait bien qu'il est fait en plastique, mais ça a l'air d'être du plastique assez costaud. Donc, vraiment cool. Alors, par contre, ce qui est pas mal, c'est qu'on a des repères avec la quantité de résine qu'il y a dans le bac. Donc, vous avez 40, 80, 120 et le maximum qui doit être 160 certainement. Vraiment cool. Je vous montrerai ça tout à l'heure d'un peu plus près. Donc, ça, c'était le bac. Là, on a le plateau trop mortel. Il est tout mini, tout mini mini. Alors, les vis qui me manquent, elles doivent venir très certainement de là. Donc, on va les mettre de côté. Je vois qu'il me manque deux rondelles, du coup. Donc, je vais bien faire gaffe. Je vais essayer de les retrouver. Hop. Tac. Et tac. Mes deux rondelles qu'il me manque. Je vais les poser ici. Ensuite. Bon, ça va, c'est très, très bien emballé. Donc, s'il y a un coup, je pense que, voilà, avec toute la mousse qu'il y a, ça ne bougera pas. Hop là. Hop là. Hop là. Alors, très franchement, ça a l'air de très bonne qualité. Moi qui avais acheté la Anycubic Photon S, je trouvais que c'était vachement plus plastique, plus bas de gamme, on va dire, même si elle était assez correcte. Mais là, vraiment, finition tout en métal, vraiment pas mal. Photon 0, c'est vachement sympa. Et ça a l'air d'être de la bonne cam. Je vois juste ici, je vais essayer de vous faire un petit zoom ou alors je vous montrerai tout à l'heure. Là, vous avez une toute petite pièce. Alors, je ne sais pas vraiment ce que c'est. C'est imprimé en 3D avec une imprimante FDM. Donc, c'est vraiment bizarre. Ça me fait rire, mais je ne sais même pas ce que c'est. Vous avez une petite pièce avec, on dirait, un petit capteur ou alors c'est les LED qui s'allument, je ne sais pas. Je dirais qu'il y a deux LED juste derrière. Donc, c'est vraiment sympa. Imprimé en 3D FDM, donc c'est vraiment cool. On a notre petit écran LCD avec un peu de poussière. Donc, je vais essayer de nettoyer ça avec du sopalin. Voilà. Alors, vraiment cool. Franchement, beau design. Maintenant, on va parler des spécifications. Alors, pour le plateau, je me suis mis une petite note juste derrière moi. Comme ça, au moins, je ne vais pas dire de bêtises. Alors, pour la taille d'impression, on est sur 97 mm de longueur, 54 mm de largeur et 150 mm de hauteur. C'est à peu près comme toutes les imprimantes d'entrée de gamme, on va dire, résine. La Elego Mars, la Anycubic Photon, la Photon S et celle-ci, 150 mm de hauteur également. C'est vrai qu'elle est un tout petit peu plus petite que la Elego Mars ou la Anycubic Photon. Certainement pour les personnes qui font des bijoux ou alors des miniatures ou alors qui veulent se lancer dans l'impression résine et qui veulent découvrir avec un petit budget. Cette imprimante, la Anycubic Photon 0 coûte actuellement 170 dollars. Elle vient à peine de sortir. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'elle baisse un petit peu d'ici quelques mois. On est en train de parler du plateau. Donc, plateau plus petit, il est rayé. Donc, pour l'adhérence, ça, c'est top. Maintenant, pour parler de la résolution de l'écran, on est sur une résolution de 854 pixels par 480 pixels. Donc, c'est pas du tout pareil que, par exemple, la Elego Mars. Je fais toujours référence à la Elego Mars parce que je pense que c'est celle que tout le monde choisit pour se lancer dans l'impression résine. Je pense que la Anycubic Photon S est la photo normale, puis la Elego doivent être à 2560 par 1440. Donc, c'est plus gros, certes, mais vous avez un plus gros écran LCD. Donc là, il est plus petit. Il y a moins de pixels. Donc, voilà, je pense que c'est normal. Mais ce qui m'a attiré particulièrement sur cette imprimante, mis à part le prix, c'est son anti-cranolage. L'anti-aliasing en anglais, c'est, on va dire, de lisser l'impression, d'éviter qu'on voit les couches superposées, exemple sur les côtés ou sur la hauteur. Quand on imprime un rond, on voit même en résine un peu les layers. Et ça, ça va un peu, normalement, supprimer le maximum de couches voyantes. Donc, ça, ça va être à tester. Bon, assez parlé. Maintenant, on allume l'imprimante. Alors, juste avant d'allumer l'imprimante, je vais vous montrer de plus près un peu ce qu'il y avait dans l'emballage. Donc, notre petit plateau 97 mm, 54 mm et en hauteur 150 mm. Là, j'ai mes petites vis. On a une clé USB. Donc, on va s'en servir pour moi, Cheatoubox ou alors peut-être le slicer de Hany Kubik. Je ne sais pas encore. Je vais essayer. On a la spatule en métal qui a l'air vraiment pas mal. Il faut vraiment faire attention à ne pas faire ça sur notre film FEP. Hop, on va la ranger. On va la mettre là. On a un tournevis clé Allen. On a bien sûr notre prise pour allumer l'imprimante et on a encore des clés Allen. Des entonnoirs pour vider la résine et quelques gants et aussi un masque ou certainement deux pour ne pas trop inhaler de résine. Enfin, de vapeur de résine. Ça, on peut le mettre de côté. Hop. Alors, elle est branchée. On a un petit bouton on off sur le côté de l'appareil. On va appuyer sur on. Hop, super. Donc là, c'est le même menu que j'avais sur la Hany Kubik Photon S. Alors, c'est parti. Maintenant, on va aller configurer notre axe Z. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va aller paramétrer notre Z égale 0. On va avoir besoin d'une petite feuille A4, donc très fine, pas un truc, un papier photo ou un truc dans le genre. Vraiment une feuille très simple. On va aller. Je vais faire les retours dans Tools. On va aller dans Move Z et on va faire la petite maison. Donc, hop. Notre axe Z descend. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va placer notre écran. Alors, je vais faire le petit papier juste avant pour pas abîmer l'écran. On ne sait jamais. Hop. On prend notre écran. Tac. Et on va visser notre plateau. Donc, on le vise assez bien pour pas qu'on fasse de bêtises. On a notre plateau, notre feuille de papier. On va un tout petit peu appuyer sur le plateau. On visse tout bêtement. Hop. Pareil de l'autre côté. On visse. On visse encore. Et là, vous voyez, il y a une toute petite adhérence, une toute petite pression entre l'écran et le plateau. Donc, ça va être pour la place du film FEP et pour la première couche de résine. Donc, c'est nickel. Une fois qu'on a ça, on fait un petit retour et on fait Z égale 0. Donc, ils vous disent setting Z égale 0. Vous dites entrer. Et là, c'est OK. Setting OK. Rise platform now. Rise. Que veut dire rise ? Donc, rise veut dire monter. Donc, oui, on peut rise platform now. Entrez. Hop. C'est nickel. Alors, juste ce que je vais faire, c'est juste resserrer un petit peu au cas où. Pas que ça se dévisse quand on imprime pour pas avoir de catastrophe. Vraiment, je ne force pas. C'est juste pour vérifier que ce soit bien vissé. Donc, ça, c'est OK. On a paramétré notre axe Z égale 0. Donc, tout est nickel. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, je vais regarder déjà s'il y a quelque chose sur la clé USB. Je viens de voir la clé USB est sur le côté. Donc, c'est assez sympa. C'est assez pratique comparé à la Elego qui est derrière. Alors, c'est un peu compliqué à rentrer. On va être dans print. Ah, voilà. Cool. Vous avez deux modèles. Soit Photon PW0, soit RERF. Alors là, vous savez, c'est le cube de Annycubic, quadrillé tout ça avec Annycubic à l'intérieur. Et là, vous avez, ça doit être une genre de plateforme avec plein de petits points, un truc vraiment détaillé. Donc, ça peut être sympa aussi à imprimer. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'essayer. Je vais imprimer un de deux fichiers. Je ne sais pas encore lequel. Je vais voir. Je vais essayer par la même occasion la résine Elego ABS Like que j'ai encore jamais essayé. Donc, une résine grise. Je vais tester tout ça. Je vous montre aussi ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça, c'est du plastique, mais vraiment du bon plastique. Ça a l'air vraiment pas mal. Et là, vous voyez, vous avez, hop, on va faire comme ça. Voilà, 40, 80, 120 et maximum. Donc, 4 par 4, 40, 80, 120, 160. Donc, on peut mettre jusqu'à 160 millilitres de résine. C'est vraiment pas mal. On va mettre en place tout ça et je vais tester l'impression et je reviens vers vous de suite après. Bon voilà, l'impression test est terminée. Je sais vraiment pas ce que ça va donner. On va voir ça. Je vais m'équiper de gants. Je vais protéger mon petit présentoir et on va regarder ça de plus près. C'est vraiment propre. Il y a quasiment rien à dire. Alors, j'ai essayé de mettre le macro pour que vous voyez au mieux l'impression. Vraiment propre. Ça, c'est vraiment pour la première impression. C'est la toute première impression. 45 minutes. L'exposition, j'en ai aucune idée. Vraiment, la hauteur de couche et tout ça, j'en ai aucune idée. En 45 minutes, c'est vraiment top. Je trouve que c'est un très bon résultat pour une première impression. Quand j'ai eu la Anycubic Photon S, j'avais foiré au moins 3 ou 4 prints avant de, entre guillemets, réussir à imprimer. Et encore, c'était pas, c'était pas top, top. Là vraiment, c'est vachement fou. Là maintenant, on va essayer de décoller, voir ce que ça donne. On va prendre la spatule qu'on avait fourni dans l'emballage. Et je pense qu'elle est vraiment bien parce qu'il y a une petite partie où c'est vraiment très fin. Donc super pour enlever les modèles imprimés. Je vais mettre debout parce que je ne vois pas grand-chose. Assis. Alors. Il y a les mollo. Alors là, j'ai la pièce, je crois, la mieux imprimée. Elle est vraiment classe. Je ne sais pas si vous voyez. Ça a l'air d'être bon. C'est vraiment top. Il n'y a aucun défaut. C'est imprimé, mais vraiment parfaitement. Et en dessous, je vois qu'il y a écrit, il y a un petit 3. Je ne sais pas si vous allez réussir à le voir. Juste là, il y a un 3. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est l'exposition qui a changé ? Je ne pense pas, l'imprimante, je ne pense pas qu'elle soit assez intelligente pour choisir à chaque endroit une nouvelle exposition. Mais bizarrement, j'ai des pièces bien imprimées et d'autres moins bien imprimées. Donc, je ne sais pas si c'est le plateau qui a été mal réglé. Ça, je vais refaire un test de toute façon. Et voilà, je vais essayer aussi d'autres expositions. Enfin, que moi, j'aurais slicé soit avec le logiciel de Anycubic, soit avec C2Box. Donc, franchement, vraiment top. L'impression est vraiment nickel pour une première. Donc voilà, à tester avec des réglages personnels. Vraiment cool. Donc maintenant, je vais vous dire ce que j'en pense. Cette unboxing et première impression sur la Anycubic Photon 0 est terminée. Alors, en 45 minutes d'utilisation et on va dire une demi-heure d'installation, même pas. Ce que j'en pense, c'est que l'imprimante est vraiment de bonne qualité. Elle a un caisson en métal vraiment top. Un couvercle vraiment cool aussi avec la petite bordure. Vraiment, je trouve ça vraiment sympa. Personnellement, niveau slicer, je pense que je vais rester sur C2Box et PrusaSlicer pour les supports. Donc voilà, de toute façon, je referai des autres tests avec l'imprimante et avec mes réglages personnels. Donc, ce que je peux vous dire pour ma première utilisation. Pour 170 dollars actuellement, un écran qui semble faire son taf. Un anti-aliasing x16 que je vous montrerai certainement dans une prochaine vidéo parce que là, je pense qu'il n'y est pas. Un volume d'impression de 97 mm sur 54 mm sur 150 mm de hauteur. C'est vraiment pas mal pour commencer ou alors en complément d'autres imprimantes comme la Elego ou la Photon ou bien d'autres. Un beau petit bac vraiment bien fini avec... En fait, c'est un bac doser vraiment pour mesurer la résine dans le bac. C'est vraiment top. Je trouve ça vraiment intelligent de la part de Annie Kubik de l'avoir fait. Par exemple, avec la Elego ou la Photon S que j'avais avant, on ne voyait jamais combien on avait vraiment de résine dans le bac. Là, quand on va slicer par exemple sur Sheetoo Box, on va voir à peu près combien de résine on va utiliser. Et on va pouvoir doser dans notre bac ce qu'on va avoir besoin. Donc, c'est un super bon point pour la Photon Zéro. La première impression test vraiment top. Quelques défauts, mais je pense que c'est... Voilà, comme je vous ai dit, les réglages qui sont soit déjà inclus, soit mon plateau qui est mal réglé. Mais bon, enfin bref, tout ça pour dire que l'impression vraiment top pour une première. Le prix, 170 dollars, vraiment cool. Et vraiment un beau petit design dans une chambre. Ça ne prend pas de place. C'est l'impression résine. Vraiment, je trouve ça vraiment top. Pour ceux qui impriment occasionnellement, ça peut être vraiment cool. Pour ceux qui impriment des miniatures en petites quantités, ça peut être vraiment cool aussi. Pour ceux qui démarrent, peut-être un métier de bijoutier ou je ne sais pas. Quelque chose, peut-être un dentiste peut-être. Donc, peut-être si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Comme ça, vous aurez toutes les spécifications de l'imprimante. J'espère que ce petit unboxing vous aura plu, qu'il vous sera utile dans votre choix à faire si vous voulez acheter une imprimante résine. Si vous avez des questions, des idées de tests à faire entre les deux imprimantes ou juste avec la Photon Zero, peu importe. Dites-le moi dans les commentaires, je me ferai une joie de vous répondre. Sur ce, j'ai plein d'impression à les faire sur la Photon Zero. Donc, je vous dis à la prochaine et bon print à tous. Tchuss !